Psychologie de la voix, prof de chant, psy, oui, non, qu'est-ce qu'on fait ? On va en parler, je sais que ce sujet fait énormément de débat quand j'en parle en conférence. On dit que la voix est le reflet de l'âme, mais qu'en est-il en tant qu'accompagnant de la voix ? Si tu es prof de chant, si tu es coach vocal, qu'est-ce qu'on fait de ça ? Quelle est la part réelle de psychologie dont on peut s'occuper en tant qu'accompagnant de la voix ? On va en parler ensemble. Moi, je m'appelle Antoine, je suis coach vocal, formateur de coach vocal au sein de la Vocal Coach Factory et je partage sur cette chaîne toutes les semaines des vidéos pour aider les chanteurs et leurs accompagnants. Alors, il est essentiel pour un coach vocal d'intégrer la dimension psychologique dans sa pratique et c'est peut-être ce qui peut vraiment distinguer aussi la différence entre l'enseignant, le professeur de musique et le coach tout simplement parce que les chanteurs sont des humains. Tu l'as remarqué, ça va être très compliqué de dire à un chanteur, écoute, tu ne chantes pas bien, change tes cordes vocales, fais quelque chose. Tu peux dire à un guitariste que sa guitare sonne mal, qu'il a besoin de la changer ou il peut changer de piano. L'humain, lui, ne peut pas se changer. Donc, ça va passer par un aspect psychologique évidemment parce qu'en tant qu'humain, les chanteuses et les chanteurs vont aussi ressentir des émotions et on a besoin d'intégrer ça dans le coaching. Alors, évidemment, pas n'importe comment comme on va le voir ensemble. Moi, j'ai été beaucoup frustré dans mes études musicales, dans mes études de professeur de chant, dans tous les parcours que j'ai pu faire, c'est que j'avais cette question où j'entendais souvent en fait dans les cours dire « oui, mais ça, c'est psy en tout cas, enfin ça, c'est dans la tête, c'est dans la tête du chanteur ». Dans le sens où, contrairement à sa respiration, où là, oui, tiens, je peux travailler sur sa respiration, mais par contre, si c'est dans la tête, alors soit c'est de dire « oui, quand on dit c'est dans la tête, ça veut dire que ça n'existe pas en gros, donc là, c'est nier le phénomène », ou alors c'est dans sa tête, nous, on n'est pas des psys, donc ce n'est pas à nous de faire ça entre guillemets. Et j'ai envie de te dire, heureusement que nous ne sommes pas des psys, d'accord, parce que nos élèves ne sont pas malades, ils ne souffrent pas d'une pathologie psychologique, d'accord, mais par contre, ils ont quand même des desinerata, ils sont en tant qu'humains soumis à des émotions, à cet aspect psychologique de la voix. Donc oui, nous ne sommes pas des psys, nous ne sommes pas des soignants, et si tu as des élèves qui ont besoin de soins psychologiques, je t'invite à les envoyer vers des thérapeutes, des praticiens spécialisés, mais pour autant, quand moi en formation, on me disait « oui, mais ça, de toute façon, c'est dans la tête, on ne s'en occupe pas », j'avais un petit truc de… c'est quand même bizarre, ça me paraît étrange qu'on distingue vraiment la technique vocale du chanteur et de sa psychologie. Et puis ensuite, quand j'ai commencé à enseigner, quand ensuite j'ai commencé à donner mes premiers cours, et c'était des cours de chant à l'époque, j'ai buté là-dessus en fait, parce que j'avais des élèves pour qui les exercices ne fonctionnaient pas, des élèves qui faisaient une sorte de refus d'obstacle, des élèves qui des fois, pour des raisons psychologiques, n'arrivaient pas à aller plus loin. Et je me suis senti très frusté de ne pas pouvoir les aider sur ces points-là, et c'est pour ça que dès 2017, j'ai décidé de me former à la psychologie, aux techniques de coaching, etc., et que j'ai eu de cesse d'étudier ces sujets-là. C'est vraiment important de ne pas franchir la ligne, je le rappelle une fois, entre le coaching vocal et la psychothérapie. Oui, chanter va aider nos élèves des fois dans leur humeur, ça peut les aider à remonter la pente si par exemple ils vivent des difficultés, mais on distingue bien les deux choses. C'est-à-dire que dire qu'on va intégrer la psychologie de l'élève dans le coaching vocal ne veut pas dire qu'on va se transformer en psychothérapeute. Il y a des spécialistes pour ça. Mais pour autant, comme je te l'ai expliqué, et c'est là où vraiment j'ai fait passer mes enseignements à un autre niveau, et je suis passé du professeur de chant au coach vocal, en intégrant justement toute cette part psychologique dans les sessions de coaching que je peux proposer aux chanteuses et aux chanteurs. En tout cas, c'est ce que j'enseigne aujourd'hui dans la Vocal Coach Factory. Alors, la voix, c'est vraiment par essence le miroir des émotions. Je pense que tu es d'accord, que tu as déjà eu cette conversation où tu appelles un ami, une amie au téléphone, tu dis ça va toi, comment c'est pour toi en ce moment, et la personne te répond un petit ça va. Et toi, même si les mots te disent ça va, tu entends bien dans le ton de la voix qu'il y a quelque chose qui cloche, que ça ne va pas, ça n'a pas trop l'air d'aller. Alors que la personne te dit ça va, d'accord ? Mais le ton de la voix, d'accord ? Et c'est donc l'influence de ces émotions sur le son de la voix, te font dire à toi que, en fait, non, ça ne va pas. Et pour te dire, bien au-delà de ça, il y a des médecins qui travaillent dessus, des scientifiques qui ont réussi à développer des outils aujourd'hui où ils sont capables de détecter au son de la voix, d'accord ? Au timbre de la voix, ils sont en train d'arriver à détecter des signes précoces de difficultés cardiaques, des signes précoces de dépression parce que les marqueurs de ces pathologies-là se mettent sur la voix, d'accord ? Et donc, avant la pathologie, nous, encore une fois, en tant que coach vocal, on ne travaille pas sur des pathologies, mais sur des difficultés psychologiques au rapport à la voix, eh bien, évidemment, ces marqueurs-là, on va les retrouver dans la voix. Et je voudrais te donner plusieurs exemples pour que vraiment tu comprennes, et je suis sûr que tu as déjà été confronté à cela. Une personne, une chanteuse, je me souviens, qui avait 16 ans, qui avait vraiment un très joli timbre de voix. Quand elle chantait, elle retournait les gens à travers des émotions. Et cette chanteuse adorait chanter du Lana Del Rey. Elle travaillait beaucoup là-dessus. Et ce sont des chants qui ne demandent pas forcément un gros volume sonore. Et puis, à un moment, elle a décidé de se frotter à d'autres artistes, à d'autres répertoires qui, là, au contraire, demandaient énormément de volume sonore. Et on en est arrivé à vouloir travailler ensemble les techniques de belting. Donc, le belting, c'est cette capacité à projeter le son de sa voix à très fort volume sur des notes aigües. Donc, on travaille là-dessus. Et donc là, eh bien, j'ai des exercices. J'ai des techniques pour enseigner le belting. Et en fait, ça ne marche pas. D'accord ? Ça ne marche pas. Je m'aperçois assez rapidement qu'elle commence à, alors qu'on est en train de travailler du belting, à faire de la voix soufflée. Et je me dis, c'est bizarre parce que l'accolement de ses cordes vocales, il a toujours été correct. On a utilisé la voix soufflée comme des effets vocaux de temps en temps, mais elle ne chante pas en voix soufflée. Et ça n'a pas de sens de chanter en voix soufflée quand on veut faire du belting. Et en fait, c'était tout simplement une stratégie d'auto-sabotage puisque la voix soufflée, tu le sais peut-être, c'est simplement qu'on va avoir un accolment, on ne va pas avoir une fermeture totale des cordes vocales. Et donc, du coup, ça va laisser passer de l'air. Et ça va empêcher justement de nous permettre d'atteindre un certain volume. Et donc, je commençais à avoir des doutes là-dessus, à voir qu'il y avait une forme de refus d'obstacle, qu'elle ne voulait pas. En tout cas, son corps se débrouillait pour que ça ne fonctionne pas. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que, j'ai eu les réponses assez rapidement, c'est qu'on a vu passer par la fenêtre, en fait, tout simplement, sa maman et sa sœur qui venaient la chercher pour la fin de son cours et donc qui allaient attendre dans la salle d'attente. Et elle a jeté un regard par la fenêtre et j'ai su lire dans son visage une légère expression faciale qui me faisait dire qu'elle était contrariée par ça. Et donc, j'ai commencé à, évidemment, ne pas la questionner directement, tu le sais, dans la technique de coaching, on ne va pas aborder frontalement un sujet, on va être un petit peu plus subtil que ça. Et simplement, voilà, sur le coaching suivant, j'ai commencé à questionner, tiens, au fait, chez toi, tu t'entraînes dans ta chambre, tu travailles, puis là, elle m'explique qu'elle est obligée de s'enfermer dans sa chambre, que dans le salon, ça serait plus confortable, mais que si elle le fait, sa sœur, en fait, va la juger, va la critiquer, va lui dire, tu nous casses les oreilles, arrête de gueuler, arrête de chanter, machin, et qu'en fait, quelque part, c'est impossible pour elle de chanter avec du volume sans associer aux critiques, en fait, de sa sœur, aux réprimandes, etc. Et que la seule solution qu'elle a aujourd'hui, c'est de s'enfermer dans sa chambre, en espérant qu'on ne l'entende pas, et du coup, de ne pas chanter trop fort. Donc, elle se retrouve avec un conflit, en fait, psychologique, de dire, ok, mais attends, si je fais du belting, là, le volume sonore que je vais dégager sera hors norme, et ce n'est pas acceptable dans mon système de valeurs actuelles. D'accord ? Donc, ça, c'est un premier exemple. Et tu vois que sans traiter ce point-là, c'était impossible qu'on puisse aller sur du belting. Évidemment, elle a réussi à le faire. J'ai pu l'accompagner là-dessus. Enfin, je te dis, évidemment, ce n'est pas si évident, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle est montée sur scène plus tard, et tu aurais vu ce qu'elle avait envoyé. Enfin, c'était magnifique. J'ai d'autres exemples comme ça. On a des exemples dans la voix saturée, où des personnes ont beaucoup de difficultés, des fois, malgré les qualités de l'accompagnant dans la voix saturée, à utiliser les saturations dans leur voix. Pourquoi ? Parce que ça les ramène à un état de violence ou de colère interne dans le corps, en tout cas dans les stigmates dans le corps, avec lesquels elles ne sont pas OK. Des personnes qui ont une charge négative autour de la violence, autour de la colère, vont avoir pas mal de difficultés à utiliser les voix saturées, parce que dans les stigmates du corps, il y a des choses qui sont assez communes. Voilà, j'ai tout un tas d'exemples comme ça que je pourrais te partager, mais simplement, je pense que tu comprends comment ça peut impacter, du coup, cette psychologie sur la voix et pourquoi en tant que coach vocal, on est, pour moi, en tout cas, c'est ce que je dis souvent aux coachs que je forme dans la Vocal Coach Factory, qu'on vise le top 1%, c'est-à-dire vraiment le meilleur du coaching vocal. Et donc, on ne peut pas avoir cet objectif-là si on n'intègre pas l'aspect psychologique de la voix. Toi, en tant que coach vocal, ton premier rôle, ça va être vraiment d'observer et d'écouter, d'accord ? Et d'identifier, en fait, les signes possibles d'interférences psychologiques sur la voix. Et un outil que je voudrais te donner, c'est ce qu'on appelle les indices non concordants. Qu'est-ce que c'est les indices non concordants ? C'est la personne qui va t'exprimer deux choses contraires dans le même coaching. C'est-à-dire qu'à la fois, elle va te dire « je voudrais chanter du Adèle », donc il y a une chanteuse, par exemple, qui chante fort, et à la fois, quand tu vas faire des échauffements, elle va te dire « oula, oui, c'est un peu fort, là, je chante un peu fort ». C'est-à-dire que tu sens qu'elle dit qu'elle voudrait chanter quelque chose pour lequel il va falloir chanter très fort, mais en même temps, elle dit que ça lui pose problème si, par exemple, il y a trop de volume dans sa voix, d'accord ? Et elle va te dire, alors qu'elle ne chante pas fort du tout, « oula, là, j'ai l'impression de crier. » Non, il y a un problème, ça ne va pas, d'accord ? Donc ça, c'est ce qu'on appelle les indices non concordants. Donc toi, il va falloir que tu détectes ces indices non concordants. Ensuite, ça va nous amener aussi probablement à des croyances. Tu vas devoir traiter les croyances, détecter les croyances de tes élèves. « Je ne peux pas chanter telle note. » « Moi, tu sais, je suis bloqué aussi. » « Je ne peux pas monter au-delà. » « Je ne suis pas doué pour ça. » « Le vibrato, je n'ai pas de vibrato dans ma voix, d'accord ? » Toutes ces croyances-là que tu vas devoir ensuite, que tu vas devoir traiter, d'accord ? Et ce n'est pas de dire, « Ah, mais si, je t'assure, tu peux chanter. » Non, parce que sinon, la personne va renforcer sa croyance. Elle va s'accrocher à sa croyance. Donc, cette vidéo serait trop courte, évidemment, pour qu'on voit tout ça. On a des protocoles dans l'école de coaching que j'enseigne. Et c'est vraiment la différence entre le cours de chant et le coaching vocal. C'est qu'on va sur ce terrain-là. On travaille là-dessus. Donc voilà. Ce que je voudrais que tu puisses retenir, c'est que si tu ne traites pas ces indices, si tu ne relèves pas ces indices non concordants, si tu ne traites pas les croyances de ton coacher, en fait, tu es en train de coacher un mirage. C'est-à-dire que tu es en train de coacher un chanteur qui a des idées reçues, qui le bloque. Et tu pourras lui donner tous les meilleurs outils de technique vocale. Ça fonctionnera piètrement, d'accord ? Parce que justement, ton élève, il est là avec ses croyances, ses difficultés et toute la psychologie qui s'applique du coup sur sa voix. Et la priorité, si tu veux pouvoir déjà commencer à intégrer l'aspect psychologique avec ton élève, ça va être de pouvoir créer un espace de confiance, d'accord ? Et l'environnement, d'accord ? Tu dois établir un environnement sécurisant et encourageant. Tu dois faire comprendre à ton élève qu'on est dans un espace de non-jugement, ok ? Si tu commences à toi-même critiquer les chanteurs, des chanteuses, la personne, tu lui donnes les clés de dire, « Ok, ici, on est dans un espace où on juge les gens, donc peut-être qu'il va me juger aussi. » Et là, tu vas activer sa part psychologique. Dans toute la communication avec bienveillance qu'on apprend dans l'école de coaching, il y a des stratégies pour parler des aspects émotionnels, d'accord ? Sans outrepasser son rôle. Juste un petit exemple, je ne peux pas encore une fois détailler tout ça dans une simple vidéo, mais quand tu dis à personne « Là, tu n'es pas juste » parce qu'elle chante faux à cet endroit-là, déjà, on a un problème avec ses appellations, d'accord ? De juste faux. Les anglo-saxons, ils ne parlent pas de ça. Ils parlent de « out of tune », tu n'es pas sur la note. Ce qui n'est pas la même chose que « Tu es juste, tu es faux ». Ça, c'est quelque chose de très scolaire, de très jugeant. « Tu n'es pas juste », la personne va entendre « Ok, c'est sa voix qui ne chante pas à la bonne hauteur », mais lui, il va entendre « Tu es faux », « Tu n'es pas juste », « Moi, en tant qu'humain », d'accord ? « Là, ce n'est pas beau », « Ok, je ne suis pas beau ». C'est-à-dire que la personne va le prendre pour elle. On a besoin d'utiliser des dissociations dans ces cas-là. Là, je te donne en vrac comme ça quelques pistes que tu pourras étudier si tu le souhaites. Il y a plein d'outils pour ça. Je te parle aussi de la gestion du stress, sur la gestion du stress. Il y a plein de méthodes qui peuvent aider les chanteuses et les chanteurs à améliorer leur expression vocale. Mais la première chose déjà qu'il faut, je dirais, accepter ou en tout cas accepter d'embrasser, c'est le fait de dire « Ok, je veux pouvoir traiter les aspects psychologiques de la voix de mes élèves, des personnes que je reçois en tant que coaché. » Moi, je t'encourage vraiment à te former sur ces sujets-là, à étudier ça et à avoir vraiment une approche holistique qui ne soit pas juste musicale, artistique ou technique. C'est vraiment ce que j'ai à cœur de partager dans la Vocal Coach Factory. Mais si c'est quelque chose qui t'intéresse, si cette vidéo te donne de la valeur, si tu trouves qu'il y a des pistes intéressantes, on voit ça en long, en large et entre en travers dans la Vocal Coach Factory, les candidatures sont ouvertes en ce moment. Donc, en fonction de quand tu regarderas cette vidéo, clique sur le lien qui sera en dessous dans la description, sur le côté ou à la fin. Tu trouveras toutes les informations sur l'école et tu pourras aussi prendre un rendez-vous de candidature avec moi pour qu'on puisse échanger sur ton projet. Ça ne t'engage à rien. L'idée, c'est juste de comprendre où tu en es, vers où tu veux aller et est-ce que cette école peut t'aider à rejoindre le top 1% du coaching vocal. C'est mon ambition pour toi. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te donne rendez-vous dans un prochain contenu. D'ici là, prends bien soin de ta voix et de celle de ses élèves. Je te dis à bientôt. Ciao. Ciao.